Merci beaucoup, merci beaucoup Bonne soirée On se retrouve, au prochain peut-être Félicitations, c'est bien Regarde dehors, il y a les lumières là, on peut prendre des photos et tout là Arrête tes conneries ! On peut prendre des photos avec un statue Bah ouais En tout cas le film était incroyable C'est vrai, t'as kiffé ? Ouais, j'ai kiffé de ouf, j'ai mis mes petites larmes tôt Ça fait plaisir Les gars, j'ai enlevé mon pack, ça on voit mieux Oh mais les gars, ils ont tous kiffé apparemment Bah c'est cool C'est un film qui date que j'avais fait à l'époque C'est bon, ça s'est bien passé pour vous ? Ouais, du coup, ça s'est bien passé Ok, ok, bah vas-y, je vous donne ça Ils ont bien travaillé, je vais leur donner 1000 Ah, c'est vrai, au Bahama, c'est genre Ah, la grosse quiche tâche, je vais pouvoir payer mon heure Merci, merci Ah, mais voilà Comme ça, quand on ne demande pas beaucoup, on reçoit beaucoup Mais ouais, c'est ça Voilà, monsieur Du coup, qu'avez-vous pensé de votre film, monsieur ? Bah, j'ai pensé que les gens, ils ont kiffé C'est le plus important, vous voyez En fait, c'est pas forcément mon film Mais franchement, je pense que les flashs, ça remplit des salles Et ça fait plaisir Ah, c'est comme les Marvel Ouais, exactement Avant de continuer, les frérots Cette vidéo est sponsorisée par Genshin Impact Genshin Impact est un jeu d'aventure en monde ouvert Disponible sur PlayStation 4, PlayStation 5, iOS, Android et PC Venu d'un autre monde Vous embarquez pour un voyage en quête de votre identité et de votre famille Mais aussi pour percer les secrets de Taïvat Parcourer le monde en volant Nager dans les eaux cristallines Et escalader des montagnes à couper le souffle Regardez-moi ces beaux paysages Incroyable Sortez des sentiers battus pour découvrir les secrets cachés d'un monde rempli de merveilles et de mystères En cours de route, préparez-vous à explorer chaque centimètre de ce monde merveilleux À unir vos forces à celles d'une grande variété de personnages Et à percer les innombrables mystères que recèle Taïvat Genshin Impact a été élu meilleur jeu DGA 2021 Avec une note de 9 qui est tout simplement énorme Avec un scénario captivant et une musique magnifique Qui nous met directement dans l'immersion Taïvat est un monde fantastique où votre aventure commence avec 7 régions uniques que tous les joueurs peuvent explorer et découvrir Chaque région de Taïvat possède son élément Une culture unique du style d'architecture et de vêtements aux différentes coutumes et caractères nationaux Mondstadt, Liu et Inazuma sont désormais disponibles Et avec Genshin Impact attendez-vous à avoir des mises à jour très souvent Et d'ailleurs nous avons une nouvelle mise à jour 2.6 Avec un nouveau personnage Kamisato Ayato qui a été ajouté le 30 mars Et bientôt Kamisato Ayaka qui va être ajouté le 19 avril Une nouvelle zone a été ajoutée aussi Le gouffre, exploration souterraine et combat de boss Regardez-moi les images à l'écran, ça est incroyable, c'est beau Il y a aussi un mode photographique qui a été ajouté Les joueurs doivent prendre des photos spéciales dans le jeu Sur les photos, les personnages et les magnifiques paysages de Genshin Impact seront montrés Donc les frérots ne perdez plus de temps Pour télécharger Genshin Impact, le lien est en description Et aussi vous allez pouvoir profiter d'un code qui va vous donner des avantages sur le jeu Qui s'affiche actuellement sur l'écran Foul, il y avait la foule, c'était incroyable Est-ce que vous avez eu des retours des spectateurs ? Qu'est-ce qu'ils vous ont dit ? Ils ont kiffé apparemment, ça fait plaisir quoi D'accord, d'accord Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur le petit spoiler que vous nous avez balancé Eden Flash ? Ah bah ça ils vont attendre très longtemps Là, vraiment vraiment longtemps Ça s'en pose Enfin d'après le réalisateur, il m'a dit que là ils ont fait une pause Parce que maintenant le budget il est élevé parce qu'il a glow up, tu vois Alors pour vous c'est bon ? Combien ça a rapporté ? 1100 heureux Ok, du coup on fait moitié moitié Ah du coup ça a 150 Merci Bon bah les gars, merci à vous Pas de problème, il y a des trucs à faire, désolé Allez, bonne soirée à vous Marcus, je te dois de l'argent Non T'es déjà payé le f*** Ouais, merci hein, vraiment tu nous as grave servi Ah nickel là T'as dressé tout le monde dans la salle là, c'était parfait Marcus il m'a trahi, il a donné mes tickets aux gens et tout Ouais voilà Marcus Mais après il était pas au courant, il était pas au courant Pour le prochain film Tom Escoba, on bloque à 3 par personne 3 par personne, comme ça, voilà Comme ça ça me rapporte plus et ça vous rapporte plus Exactement Appeler la femme de ménage pour nettoyer la salle là Parce qu'il y avait plein de pop-corn partout Je vais appeler 69 Mais frère me fait la gueule Regarde ce qu'elle m'a dit Je viens pas parce que j'ai l'impression d'être une bouche trop pour toi A plus tard Oliver et fais-moi signe quand tu sauras me dire ce que tu veux dans la vie Mais qu'est-ce que là wesh Mais pourquoi tu fais la gueule ? Mais je sais pas moi frère Parce que je lui ai dit hier J'ai pris Nina pour te remplacer Toujours quand t'es pas là au cinéma Mais au final elle est pas venue Nina ou Nina ? Non Nina En fait j'avais besoin de quelqu'un pour placer dans la salle et les dire Tu vois heureusement que t'étais là Ouais non tranquille moi je suis là Et je lui ai dit ça et du coup elle a mal pris je crois Après on a parlé et tout Elle a dit ok c'est bon Elle est partie s'habiller Et après elle a dit il vient plus Ah faites piquer C'est bon ça va passer Je sais qu'elle me drague et tout Il y a quelqu'un qui s'est endormi dans la salle Il est encore dedans Vraiment ? Ouais vraiment Non c'est pas possible Oh mais putain Il y a quelqu'un qui s'est endormi dans la salle Ah ouais mais là Bon bah ça a plu apparemment J'espère en tout cas Et dans tous les cas Voilà c'est fait On s'est fait pas mal d'argent J'ai été généreux avec les agents de sécurité Parce que je sais que c'est difficile Je les ai donné un bon petit billet Et là on va déposer On a 9359 On va déposer 9000 Les gars on s'est fait de l'argent Ryan aussi m'a donné 3000 Et là on remonte à 90 000 quasiment les gars Je t'ai dit qu'on allait remonter la pente Et on va l'atteindre ces 100 000 Moi je vous le dis les gars On va l'atteindre Je les ai activé le pack Ça fait bizarre Vous c'est demain c'est ça ? A 18h ? Ouais moi ça serait demain à 18h Avec genre 2-3 personnes Ok c'est bon Je serai là Non mais si je suis pas là Il y aura mon collègue qui va venir vous mettre le film et tout Vous inquiétez pas Yeah sir à demain A demain à demain Bon bah les gars voilà pour aujourd'hui Ah ça je suis KO les gars Ça m'a épuisé cette journée Il y a Jennifer qui me fait la gueule Je sais pas quoi faire Vraiment Nina elle est pas venue Elle a dit coucou je suis désolé J'ai eu un problème et je viens de me réveiller Coucou c'est pas grave Je suis épuisé comme si je sortais vraiment d'une journée de boulot C'est un truc du ouf quand même les gars Je vais aller me reposer Et on verra de toute façon Je suis à la gendarme Je suis dans la merde N'hésitez pas à lâcher un petit like Là je vais me poser parce que je suis KO putain On se tient en courant pour la suite On va voir ce qu'il va se passer avec Jennifer etc Pourquoi elle veut plus me parler Allez bonne nuit Wesh les frérots J'espère que vous allez bien On se retrouve aujourd'hui avec Oliver pour la suite Ça fait plus d'une semaine comme je me suis pas KO les gars C'est pour ça que vous avez vu un petit peu de retard sur les vidéos J'étais très occupé cette semaine Mais bon là je suis de retour Et en plus il y a eu les élections et tout Les résultats on a tout raté les frères Mais c'est pas grave Je vais vous mettre à jour Bon peut-être vous êtes déjà au courant Mais voilà c'est Papy qui a remporté les élections On a gagné les gars Mais par contre c'était serré C'était serré Je vais vous mettre les résultats sur l'écran là vite fait Putain ça date En tout cas GG aussi à la OCA Parce que franchement elle a géré Et elle a bien tenu C'était 50-50 Mais voilà Papy a remporté avec quelques voix de plus Voilà on a fait le taf hein les gars On a fait le taf et c'est cool quoi Et j'ai même pas encore eu l'occasion de l'appeler pour le féliciter J'ai rien fait depuis La dernière fois je me suis plus roco les gars Aujourd'hui on va essayer de reprendre nos marques Oh putain j'ai déjà un appel là Ah bah c'est Papy Allo Papy Putain comment ça va Bah déjà félicitations T'es un peu en retard mais merci Ouais j'ai pris un peu de vacances là cette semaine J'étais occupé J'ai pas pu être là je suis dégoûté C'était serré en tout cas Je pense honnêtement que tu m'as été d'une grande aide C'est pour ça moi j'appelle pour te remercier De toute façon là si tu veux qu'on se voit et tout Tout à l'heure bah je serai dispo hein Là histoire de me reprendre un peu mes marques Je vais bosser un petit peu Après je serai là Mais si tu veux passer me faire un coucou Y'a pas de soucis Mais voilà bon moi j'ai pu le féliciter Je vais voir mes messages Ouais attends on a même pas de message de 69 Dites vous que 69 me parle plus vraiment Juste parce que j'ai engagé Nina pour bosser avec nous Et en plus elle est même pas venue C'est bizarre quand même hein putain Juste pour ça alors que elle C'est comme si demain elle est en train de travailler patrouiller avec des mecs Et là je vais aller là-bas Je vais lui dire ouais voilà je te parle plus parce que tu parles avec des mecs Ça n'a aucun sens vous voyez ce que je vais dire les gars Donc là je sais pas ce qu'elle joue C'est un peu de la gaminerie pour moi Et en plus vous savez ce qu'elle a fait Elle a mis un message sur Twitter Elle m'a même pas envoyé un message Elle a dit sur Twitter Je sais pas ce qu'elle avait dit exactement Ouais Oliver j'ai laissé mes vêtements chez toi la dernière fois quand j'ai dormi Faudrait que tu... Voilà faudrait que je le rends Je sais pas quoi Elle m'a mis un truc comme ça Elle m'a affiché Elle a affiché ça devant tout le monde Elle a affiché qu'elle a dormi chez moi Vous vous rendez compte ? Après du coup les petits potins ils se sont mêlés du truc et tout C'est parti en couille Du coup voilà en gros Jennifer je la comprends vraiment pas Pourquoi elle réagit comme ça Alors que bah je fais rien frère je fais mes trucs Parce que je me mets pas en couple avec elle que voilà Que je la déteste au contraire ça reste une pote quand même tu vois Donc maintenant bah moi je vais pas Bah je vais pas courir après elle Je vais lui laisser dans son délire Elle est tout le temps entourée des mecs Et en plus toutes les rumeurs que j'entends Avec ce qui s'est passé à l'époque d'Eric Avec l'autre 18 je sais pas quoi Et je suis toujours là je la lâche pas Et elle juste parce que j'engage quelqu'un Elle me fait la gueule Ah attends tu vas voir Bah écoute c'est pas grave du coup je vais la laisser dans son délire Et on verra un autre jour Si Wassim Yo Oliver ce samedi 9 une soirée entre patron et co-patron Organisé par monsieur Lafleur Appelle moi quand t'es dispo je t'en dirai plus A très vite Ok on voit ça après Salut Oliver c'est Sophia le patron taxi Il faut absolument qu'on se voie merci Oh là là mauvais délire ça Attends on va appeler direct le patron Je vais me demander pourquoi j'ai pas d'eau Allo Sophia Désolé Ça va Une semaine j'étais pas là Je t'ai pas repos Ça va et toi ? Ouais ça va Ça peut se voir ou pas ? Ouais j'ai vu ton message là C'est urgent apparemment Envoie moi Envoie moi Envoie moi J'arrive Envoie moi Je viens te chercher Je suis au taxi Ok qu'est-ce qu'il me veut putain Bon on va aller voir ça d'abord les gars Je vais mettre mes habits Taxi Oh là là ça fait longtemps qu'on l'a pas sorti le petit taxi Il m'a manqué hein Je vais pas vous le cacher Je vous jouais les gars là je suis un peu perdu hein Je dois reprendre mes marques Parce que dites vous une semaine que j'ai pas joué C'est quelque chose hein Par contre Niam J'ai plus de nouvelles aussi Une semaine regardez Une semaine elle m'a pas envoyé de message aussi J'ai pas une nouvelle des autres quand même hein Putain c'est bizarre Voilà pour revenir sur 69 Jennifer Je sais pas Je vous l'ai dit les gars Moi je suis pas un mec Qui va courir derrière les gens Encore si j'aurais fait quelque chose de grave Ok les gars Là vous êtes d'accord avec moi Si j'aurais fait quelque chose de grave Mais là j'ai rien fait putain de merde J'ai là j'ai juste engagé une meuf Alors qu'elle elle traîne tout le temps Avec des mecs partout C'est bon l'hiver Ouais ça va tranquille hein En vrai ça peut aller Je t'ai pas demandé si ça va toi Ah ouais Ah ouais t'es comme ça Non mais tu me laisses même pas le temps de te demander Ouais c'est pas grave J'ai répondu avant Qu'est-ce que je voulais dire Le véhicule Les autres patrons ils t'ont cramé Comment ça ? T'ont cramé Comment est-ce possible ? Je sais pas C'était un gars je crois Qui a balance Mais je sais pas c'est qui Il avait balance à Sean et tout Mais bon Donc Sean Sean il veut te virer Il a parlé aussi à Alvaro Alvaro s'il veut te virer Moi je vais pas te mentir J'ai pas envie de te virer J'ai envie de te garder Pour ça qu'est-ce qu'on va faire ? Le véhicule Je vais te le confisquer en attendant Et pour le moment Bah Vu que les deux autres patrons Ils ont dit de te virer Du coup moi je suis obligé Vu qu'on fait un vote Ah t'es en train de me dire Je suis viré ? Ouais Mais Soufiane putain J'suis vraiment désolé Olivier Tu peux pas faire ça J'ai essayé de te protéger Olivier Vraiment J'ai fait mon maximum J'ai dit ouais ça y est Laissez-le et tout Ils ont dit ouais les règles c'est les règles Il faut pas qu'ils se tombent un véhicule C'est interdit Les règles c'est les règles On peut avoir des problèmes Avec la police et tout Déjà ils voulaient porter plainte contre toi Et j'ai dit non c'est bon Laissez-le Ah je sais que c'est pas de ta faute Et je sais que c'est là C'est même pas de leur faute aussi Ils font juste leur boulot Mais putain c'est à cause de ce grain chien là Et oui après j'avais pas à faire ça Mais c'était juste histoire de Comment ça Faire les courses plus vite Avoir plus de clients Voilà Après Je sais Olivier Je sais moi je te comprends Après les autres Ils veulent pas du tout Je comprends je comprends Du coup là je vais perdre mon taxi Euh Pour le moment je vais le garder Tu sais ce qu'on va faire Chaudn il va voir que Je vais récupérer le taxi Je vais dire ouais vas-y Je vais le garder mon long garage Et à un moment On va faire ce qu'on avait dit Soit je te le passe Soit tu le rachètes T'as un prix vraiment Mais c'est pas sûr tout ça Euh T'inquiète je m'en charge Je vais te recontacter Tu m'as dit aussi t'inquiète Au final je suis viré tu vois Tu m'as dit aussi t'inquiète J'ai fait mon mieux Je sais je sais je sais Euh Qu'est-ce que je voulais dire Je peux te brancher Si je veux faire comme chauffeur Je peux voir avec papy Je cherche des chauffeurs T'inquiète pas pour ça Je suis en contact direct avec lui Bah je vais aller directement Je vais aller le voir avec lui J'ai pas le choix Ouais tu vois avec lui Je peux pas rester comme ça Ouais avec lui Tu seras son chauffeur perso Voilà Vas-y je vais voir ça C'est ça Oliver Je suis vraiment désolé Putain tant de souvenirs J'ai commencé avec ça Enfin pas avec ça Mais c'était une grande partie De ma vie là en ce moment Et tu crois qu'un jour Ils pourront me rembaucher T'inquiète aussi je vais m'en charge Pour l'instant c'est pas possible Pour le moment non Ok Je peux plus faire des couches Rien là c'est fini Pour le moment non Enfin t'es suspendu Enfin voilà Ok vas-y bah je te donne les clés T'inquiète je vais te revoir un jour Je te promets T'es dégoûté je suis viré Tu sais que ton taxi Enfin ce taxi tu l'aimes vraiment Ah j'ai merdé J'aurais pas dû C'est à cause de Grinchel Il s'est trompé Après voilà il s'est trompé C'est un vieux C'est un vieux C'est pas skiffé putain Mais lui aussi Mais là skick Apuka C'est ça je comprends pas Je sais pas si t'as un gars en ville Apuka va acheter J'ai voulu voir le patron midage J'ai dit ouais c'est bon T'inquiète t'inquiète Je vais aller voir et tout Si tu me dis que C'est juste suspendu pour l'instant Peut-être y'aura moyen de revenir Voilà je reste confiant Y'aura moyen Y'aura toujours moyen Ok très bien Ouais j'ai t'ennuie De toute façon ouais ouais On se tient au courant Tu leur dis alors Eh mais par contre Vous me virez comme ça J'ai même pas une paille Rien J'ai plus rien T'as pas bossé non Attends mais quand tu viens à quelqu'un Faut le payer quand même Ça fait partie de la loi Je vais te recontacter Je vais te payer C'est bon Vas-y merci Merci Oliver Putain J'ai même pas envie de riposter Je peux rien faire en fait J'ai merdé Là faut que je trouve une solution Pour récupérer au moins le taxi Bon après on va pas se cacher Les gars Je travaillais plus trop au taxi Mais je voulais pas perdre le taxi Faut qu'on trouve un autre boulot Et je le fais confiant Il va peut-être réussir à m'avoir le taxi Et ça serait cool au moins Moi je le rachète Je vais appeler Wassim Non pas trop J'apprends que voilà On me vire de taxi Parce que voilà Ils ont appris des choses Mais non Ouais je me suis fait choper Par rapport à mon taxi Qui était modifié Ils sont partis vers vérifier Ils m'ont viré Ils m'ont confissé mon taxi J'ai plus rien Quelle merde Là je suis suspendu pour l'instant Je sais pas si je vais pouvoir revenir Mais ça me fait chier J'ai perdu mon taxi J'ai tellement investi là-dedans Il y a beaucoup d'argent Je vais voir avec papy S'ils cherchent pas un chauffeur Ouais j'avoue que ça serait une bonne idée Du coup t'avais besoin de moi Pour un truc En fait on organise une soirée Entre patron Co-patron Et vous employez bien évidemment En gros C'est un peu dans le but De tout le monde se rencontre Histoire que On s'y a la main Qu'on avance ensemble Et qu'on gagne tous de l'argent Intelligemment Ouais ouais c'est pas con ça Vraiment Ça permet aussi que tous les patrons De la ville se rencontrent Et puis Bah voilà C'est vraiment une bonne idée Nous rapprocher entre nous Ouais histoire de faire des collaborations Ou d'avoir des trucs Ouais c'est pas moi Je sais pas si tu seras là Ouais bah vas-y Si tu me dis une date Moi je serai là Écoute c'est samedi à 22h Ouais vas-y Je vais faire mon possible Pour être là Parce que ça peut être intéressant Pour l'avenir Très intéressant Surtout pour le cinéma Parce que tu peux rencontrer Beaucoup de monde Histoire de faire des pubs Etc tu comprends En plus j'ai comme projet Pour changer le cinéma Je suis en train de voir Avec un architecte Un truc un peu plus grand Ouais parce que là Il y a des petits soucis Faire vraiment à ma sauce Vraiment Vraiment un truc trop bien fait Elle est même pas venue d'ailleurs C'est toi qui m'as sauvé Le jour là pour placer les gens T'as des nouvelles d'elle d'ailleurs J'ai pas envoyé de message Ouais parce qu'elle est plus là Ah je sais pas Elle a fait des choses Qu'il fallait pas C'est pour ça qu'elle avait Des grosses voitures Tout ça tu veux dire Voilà exactement Elle était policière Elle peut pas avoir Tout ses voitures Je comprends Mais putain je me dis Pourquoi elle a des voitures Comme ça Donc elle a détourné de l'argent Exactement En fait ce qu'elle a fait Moi quand je bossais avec Peugeot Elle est venue chez nous Pour faire une tombola Pour son véhicule Elle a vendu plus de 60 tickets A 1000 euros Et pour finir On apprend que la tombola Est truquée Et que c'est Ryan Qui a gagné la tombola Ryan il me l'a dit Il me l'a dit Qu'elle lui a demandé Voilà quoi Tu m'as compris Ah ouais Mais du coup Elle s'est fait plus de 60 000 euros Dans la poche Comme ça Attends mais c'est une arnaqueuse En fait Une manipulatrice En fait Elle a bien caché son jeu Avec moi Elle était toute gentille Elle était en train d'essayer De me mettre dans la poche Pour essayer de m'avoir Après je sais pas Mais les femmes sont trop dangereuses Je te jure Vicieuse Vicieuse J'en peux plus Moi frère Jennifer elle me fait la gueule Alors que c'est elle Qui traîne plus avec des gars De façon des filles Ça parait ça bien Olivier C'est pas ça qui va Préviens moi Si jamais t'as un imprévu ou quoi Vas-y pas de soucis Bonne soirée Wow la Nina frère C'est pour ça J'ai pas eu de message d'elle Depuis Ah ouais Ah ouais rappelez vous Elle était à la gendarmerie Elle avait des problèmes Putain les gars Les meufs faut faire attention Putain mais quand ça On va trouver quelqu'un de bien On perd Jennifer Nina Ça se trouve Elle était juste là pour Parce que j'étais patron Frère Les meufs Fais attention hein Trop dangereuse Je suis dispo Il est en rendez-vous Putain Je sais pas les gars On va rouler un peu On a plus de boulot On est au chômage Ouais du coup j'allais vous dire les gars En gros les gars Je suis en train de mapper Un nouveau cinéma de A à Z Je suis en train de créer le MLO En 3D Je suis en train de tout modéliser Il est incroyable C'est pour ça en vrai Voilà pourquoi j'étais pas trop là Cette semaine Vous savez quand je fais un truc Je suis à fond Croyez pas que j'étais pas là J'ai rien foutu Au contraire Et je m'investis beaucoup Dans mon travail Quand je commence du 3D Je peux plus m'arrêter Du coup là j'ai bien avancé J'ai fait un truc propre Et de toute façon Je vous ferai la vidéo Je vous montrerai Et là vous êtes en train de me dire Mais est-ce que tu changes de cinéma Comment ça va faire Est-ce que ça va te coûter des trucs Ouais les gars Je vais jouer le jeu C'est pas parce que c'est moi Qui mape Qui fait l'architecte et tout Que je vais la voir gratuitement En gros je vais quand même Payer quelque chose Pour déménager le cinéma Etc Vous voyez ce que je veux dire Tain les gars Qu'est-ce qu'on peut faire les gars On est au chômage Je suis dégoûté mec Je suis au chômage On m'a viré du taxi Non Là du coup Je vais essayer de voir avec papy Pour trouver un boulot Chauffeur C'était un petit boulot pour moi Pour me faire quelques billets Moi je suis preneur Parce que là tu sais Vas-y 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 je t'appelle après toi Vas-y merci mec Mon inconnu qui m'appelle Allô Allô Je suis copain à Calais Tu te rappelles de moi Ah oui ça va Oui j'étais pas là pendant une semaine Ça va ou quoi Ah bon t'étais pas là Ouais j'étais en train de voir Pour un truc sur le cinéma Et tout J'étais en voyage un peu Ah bah oui du coup Ça avance comment Normalement je vais changer de cinéma Je vais prendre un plus grand Tu vois c'est pour ça J'étais pas là J'étais là C'est fait à mon goût Putain laisse tomber Incroyable Mais bon là je suis au chômage On m'a viré du taxi Je suis dégoûté Ah ouais T'as du boulot pour moi Pour le moment c'est un peu galère Mais je voulais savoir Le pesos t'as des nouvelles Bah pour l'instant non Putain comme je te dis J'étais pas là pendant une semaine Et c'est un peu la galère Mais je vais reprendre du boulot là T'inquiète Je vais me renseigner Pour le moment il y a pas trop de business Et galère On a ramené du monde un peu On a ramené de la famille On est en train de ramener au moins 15 Au moins 7 personnes Ah ça va être professionnel Juste travailler un petit peu moi Même dans votre restaurant Le temps que je trouve un vrai boulot Tu vois si vous avez Tu veux travailler dans le restaurant Genre faire chauffeur livreur Vous faites pas des repas emportés Je sais pas Bien sûr qu'on fait ça Bien entendu Bah au pire tu veux venir au restaurant Ouais vas-y j'arrive Vas-y on arrive nous aussi Ok les gars On va essayer le temps que papy Voilà il me trouve un boulot Et même putain Même s'il m'engage chauffeur Est-ce que voilà Je peux pas faire autre chose à côté toujours Vous savez ce que j'avais pensé Vous allez me dire Je suis fou Un jour je suis trop curieux J'ai envie de faire un RP pompier Parce que le pompier Ils ont remis en place Et je me dis Ça peut être incroyable pompier en vrai Il y a des interventions Mais le problème Si j'ai aucune expérience Et apparemment Faut apprendre des trucs Avant de se faire recruter Et de laisser tomber Ça va être compliqué Mais vous ça vous chaufferez vous Donnez moi des idées là Pour les métiers Le temps que taxi On est viré Le cinéma Ça sera en stand-by Parce que sans travaux On va déménager Voilà donnez moi des idées De métiers Putain les gars Vous imaginez les gars On est virés Nous virés Ils sont là Ouais ça va ou quoi les gars Ouais toi allez bien Comment ça tu t'es fait virer Je vais vous expliquer Ça je commence à en avoir marre Voiture de 720 Passait beaucoup trop de fois ici Ah c'est avec oui Tu dois connaître 720 Je m'entends bien avec eux Y'a pas de problème Moi je m'entends avec tout le monde Être raciste contre nous Ah ouais je savais pas Qu'il y avait une guy entre vous là Non mais on est pas en guerre On est chat Attention C'est pas parce que je m'entends bien avec eux Que voilà J'ai pas le droit de bosser ailleurs Moi je suis pas engagé Je suis un mec libre Et ils m'ont confiscé mon taxi les gars C'était toute ma vie C'était toute ma vie Putain mon taxi Tu tiens vraiment à ton taxi Tu nous donnes un peu somme d'argent On s'occupe de lui C'est moi qui a besoin d'argent là putain Tu es fou quoi Tu m'as fait proposition de travailler ici Le patron il est pas là c'est dommage Mais on peut quand même te recruter C'est surtout livraison Je veux faire Uber Eats Oui je vois mais Le problème c'est qu'on est obligé de te donner badge Pour avoir accès au coffre Oui il y a pas de problème Après être cuisine Après toi tu livres Regarde Tu m'annonces sur Twitter Tu m'annonces comme quoi tu travailles Moi un jour je l'ai fait Ça m'a rapporté au moins 2 ou 3 000 heureux Ok bah Et c'est le qui livre Il garde la moitié C'est pour ça qu'il est bien De la livraison Ah d'accord On prend la moitié ok Ça veut dire par exemple Imagine tu te fais 4000 euros Et bah tu vas donner 2000 euros au patron Et toi tu te garde 2000 Donc c'est super rentable Ok ok Faudrait que je teste en vrai Oui allo Oliver Oui c'est bon Ouais c'est bon Je viens de finir mon rendez-vous là J'étais avec TF1 Je peux passer Qu'est-ce que tu vois Ouais ouais Ça serait Je peux te rejoindre où Ah bah là je suis à mon bureau au gouvernement Ok bah je vais arriver au bureau alors Oui bah à tout de suite Ok les gars écoutez moi Moi ça me dérange pas De vous faire les trucs avec vous Au contraire Et imagine il m'emboche en tant que chauffeur Est-ce que je peux quand même Faire des livraisons pour vous ou pas Mais bien sûr Viens je vais te montrer cuisine aussi Parce que des fois il n'y a pas de cuisine Fais attention président Être crétin Mais t'as voté pour qui Personne Eh bah bravo bravo Avec vous on va avancer putain Ouais mais franchement c'est grand putain Attends viens on lui montre pièce secrète Non non t'es fou quoi Non ok d'accord Quoi il y a une pièce secrète Mais non il n'y a pas de pièce secrète Non c'est pas un pièce secrète Mais non c'est congélateur Oh t'es con Ok ok il y a une pièce secrète Alors dites moi sinon je vais boucave à toute la ville Donnez moi 10 000 euros Non je rigole je rigole Ah ça va on fait une blague Ah bah tu vas boucave tu crois Après attends en vrai c'est pas une pièce secrète Attends vas-y viens Vas-y viens 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 C'est là où vous stockez la viande Ouais il y a un truc électrique Ah ouais vous êtes des fous vous en fait Et tu crois que c'est des animaux Putain Ok ok Attends de toi c'est de l'animal Non mais moi quand je dis je bosse avec vous C'est pas pour bosser là-dedans Moi écoute moi je peux livrer n'importe quoi Si demain vous me dites livrer un truc Si je dois pas savoir ce qu'il y a dans le colis Moi écoutez moi je suis tel Je peux être très discret Et je peux vraiment faire n'importe quelle livraison Ça là dessus vous pouvez compter sur moi Oui ça c'est intéressant pour nous Oui oui mais déjà faut que tu nous provoques confiance Car nous on te connait pas trop A part être patron du cinéma Je vais vous prouver de toute façon Les gars je dois partir comme ça Je reviens vers vous Je vais voir si c'est parce qu'il m'attend là Comme ça je vous tiens au courant J'ai été engagé Et si j'ai été engagé on trouvera Je reviens on trouve un truc Comment on peut faire pour les livraisons Vas-y pas de soucis Oui vas-y Je vais pas faire comme le président voyons Y'a pas de soucis Vous êtes rien vous Commencez en arrière Commencez en arrière Tu vas voir on va te faire découvrir Je rigole je rigole Je les kiffe trop les japonais vraiment Je sais pas ce que vous en pensez Mais apparemment ils s'entendent pas avec les 720 Faut pas que je me mets à deux les 720 Moi voilà moi je cherche juste du boulot Moi je suis pas là Les gars on va aller au gouvernement Discuter avec le président Vous êtes ? Monsieur Oliver j'ai rendez-vous avec le président Présenté mes pièces d'identité s'il vous plaît Patientez Chef dispo Chef dispo Oliver Winter est en bas Autorisation de monter Monsieur je vais procéder à une foule Allez Je l'accompagne A l'étage Ok merci L'individu monte Putain il y a encore des gardes là bas Mais non mais je rêve Ça va Monsieur Winter c'est ça ? Oui c'est ça Du coup il y a monsieur le président qui vous attend On est en place à l'intérieur Bonjour Oliver Ça a changé hein Ouais ça va ça va Je sais ce que vous voulez qu'on vous laisse Si possible éventuellement Ça fait quoi alors ça se passe bien ? Bah écoute ça se passe Ça se passe Ça doit pas être facile hein vraiment Avoir toute la France sur le dos là C'est effectivement pas facile Pas beaucoup de temps pour moi Et je me prends déjà Ça fait quelques jours à peine que je suis au pouvoir Je me prends déjà des révoltes et ce genre de choses Ouais ouais tu m'éteins Mais d'ailleurs je vais t'annoncer quelque chose toi Ne me trompe pas tu es bien patron cinéma hein Ouais c'est ça je suis patron Mais être taxé c'est ça c'est normal Allez va te soucier hein C'est absolument ça Prépare toi à voir arriver les 20% Ouais ouais bah c'est la loi C'est la vie hein Je dis toi que c'est 20% sur les bénéfices Alors de ce point de vue là ça devrait le faire On a pas le choix de toute façon il faut hein Et tu es toujours taxi alors ? Non non mais du coup J'étais pas là pendant une semaine et tout Et du coup bah j'apprends que j'ai été viré là aussi C'est pas vrai Non mais c'est moi qui a fait une connerie là Ça va on est entre nous je peux te le dire Mais t'étais au courant de toute façon Mon taxi qui était modifié là Ça te fait rire T'avais pas le droit Je rigole pas C'était... Tu avais pas le droit Oui j'avais pas le droit voilà J'étais menti C'est toujours là Pourquoi tu as fait ça ? Voilà je voulais faire cause plus vite Avoir plus de clients Et du coup bah voilà T'as mis combien dedans ? Ah j'ai tellement investi J'ai au moins mis 20 000€ dedans Enfin c'est loin Même plus Et du coup là ils m'ont confisqué le taxi Et je me retrouve sans boulot C'est pour ça je me suis dit Si jamais t'as besoin d'un chauffeur un jour Ou si t'as besoin d'un chauffeur Ou je sais pas Je peux être là Bah voilà je peux toujours se servir tu vois Nous on a déjà 3 chauffeurs ici C'est vrai que là dessus Et puis la plupart du temps C'est la gendarmerie qui s'occupe des convois Mais on recrute toujours Ici au gouvernement Il y a plein de postes à pourvoir On a encore besoin de secrétaires On a besoin d'un juge D'un procureur Ok ça c'est pas pour moi Ah non non ça c'est vraiment pas pour moi On a besoin d'un porte-parole C'est un travail qui est bien payé Qui ne nécessite pas grand chose Ok ok mais non je pense pas Moi c'est vraiment soit le chauffeur Si jamais t'as besoin Tes chauffeurs ils sont pas là Moi je vais essayer d'être le plus disponible Cette semaine voilà C'est parce que l'architecte voilà tu vois Et en même temps il y avait des petits soucis Pendant ce temps là Bah je vais toujours bosser avec le restaurant là Le japonais là Il y a un nouveau restaurant bientôt Qui va arriver là Je suis en train de voir Je suis en train de faire les pépiers Avec ce monsieur là C'est monsieur Un chien je crois Ah ok C'est à cause de lui que j'ai perdu mon boulot C'est à cause de lui que je me suis fait virer Comment ça ? Ah c'est une longue histoire Bon j'espère que ce restaurant il va couler C'est un peu étonnant ce monsieur J'ai appelé les services de nettoyage Je me rappelle après Parce que Il m'a mis des tâches de partout Ce monsieur Il pue Non mais c'est pas possible Mais encore j'ai touché sa peau Sa peau elle est grave Oh la 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 T'as besoin si jamais quelqu'un se fait Il est pas trop là Il est pas trop dispo Oui bah le problème de nos chauffeurs C'est qu'ils doivent être formés A la gendarmerie Pour les convois aussi Donc après si tu es allé faire une formation A la gendarmerie Ça peut être envisageable Mais bon Moi ça me dérange pas Mais si jamais il y a une place Tu m'assures que je peux avoir une place Bah voilà là je ferai la formation D'abord regarde regarde T'inquiète Ouais ouais bah écoute Je te tiens au courant là dessus Bon bah bon courage en tout cas Tu m'as pas encore payé l'autre fois T'avais oublié ? Tu me devais de l'argent Attends t'avais dit Bah regarde J'ai pas plus sur moi mais Tiens regarde Allez attends Mais Ah ouais On va dire que ça passe sous les frais de la campagne Putain là tu me sauves là vraiment Vas-y merci Pour l'instant on a pas le choix les frères On va faire un petit boulot tranquille Avec les japonais Livreur tout ça On essaie de gagner un petit peu des sous Parce que comme je vous dis Ça va nous coûter de l'argent le nouveau cinéma Et bon je vais pas perdre grand chose non plus Faut pas abuser mais bon Et voilà ça va être un petit boulot En fait c'est pour vous laisser le temps de me dire Ce qu'on peut faire dans les commentaires Si jamais vous me dites Fait pompier Par contre ne me dit pas faire flic Parce que flic j'y arriverai pas Pour l'instant Parce que c'est trop de boulot Même pompier ça va être chaud Flic c'est trop de boulot Faut connaître trop de choses Vraiment vraiment